aujourd'hui nous allons voir la tectonique des plaques ainsi que les indices de cette tectonique des plaques on sait que les couches superficielles de la terre sont divisées en deux il y à la lithosphère avec la croûte et le manteau lithosphérique qui est le manteau le plus superficielle cette couche est limitée en profondeur par l'isotherme 1300 degrés cela veut dire que sa profondeur peut varier en fonction de si l'on se trouve au niveau d'un océan ou d'un continent sous cette couche on trouve ce qu'on appelle le manteau inférieur ou manteau asthénosphérique cette asthénosphère est plus ductile c'est à dire un petit peu plus molle moins rigide et donc on peut imaginer que la lithosphère flotterait en quelque sorte sur cette asthénosphère or cette lithosphère n'est pas uniforme elle est divisée en différentes plaques qui vont se déplacer les unes par rapport aux autres dans certains lieux elles vont être en décrochement c'est à dire qu'elles vont glisser l'une par rapport à l'autre mais dans d'autres lieux il va y avoir des zones de divergence ou des zones de convergence tout démarre au niveau d'un continent où peut se former ce qu'on appelle un rift il va y avoir un amassissement crustal une remontée de l'asténosphère et une fusion partielle du manteau qui va permettre de produire de la lithosphère océanique à ce niveau ont produit essentiellement du basalte du gabbro à partir de péridotite le basalte est une roche volcanique c'est à dire que la lave va refroidir en surface elle forme des pilos lavas qui ont une forme très spécifique en profondeur cette roche magmatique peut également refroidir et va former ce qu'on appelle des gabbros c'est l'équivalent plutonique du basalte ce rift peut ensuite évoluer en dorsale c'est à dire que la lithosphère océanique va s'agrandir permettant ainsi la formation d'un océan quels sont les indices une zone d'accrétion on a déjà des indices géothermiques le flux géothermique est la quantité de chaleur d'origine interne évacué par unité de surface et par unité de temps en regardant les flux géothermiques on peut observer l'existence d'inégalité thermique au sein du manteau terrestre au niveau des dorsales ça se manifeste par un flux géothermique supérieur à la moyenne voilà pourquoi on est dans des couleurs rouges cela signifie qu'il y a des mouvements de convection au niveau du manteau ce sont ces mouvements de convection que l'on peut observer ici qui vont permettre donc une remontée du manteau et du magmatisme en surface une fusion partielle cette fusion partielle est dû à une décompression adiabatique c'est à dire que la matière va subir une décompression rapide qui induit cette fusion partielle autre indice d'une zone dorsale le paléomagnétisme lors de leur formation les roches volcaniques comme le basalte vont s'aimanter selon le champ magnétique ambiant si le nord magnétique est situé au nord les minéraux vont en quelque sorte s'orienter par rapport au nord tandis que si le nord magnétique est au sud au pôle sud et bien dans ce cas le minéral va s'orienter par rapport au pôle sud or le nord magnétique de la terre varie en fonction des années depuis plusieurs milliers d'années le nord magnétique correspond à notre pôle nord mais il n'en a pas toujours été ainsi par conséquent en regardant les roches on peut observer les anomalies magnétiques et voir qu'il y a une symétrie de part et d'autre de la dorsale cela veut dire que cette roche là a été produite en même temps que celle ci c'est donc un nouvel indice d'une zone de dorsale autre indice d'une zone dorsale la présence de basalte sous forme de pile au lava et de gabbro puisque ce sont des roches qui sont produites au niveau des dorsales autre indice tectonique cette fois la présence de failles transformantes ces failles transformantes sont souvent présentes au niveau des dorsales elles sont perpendiculaires à elle et nous indique la présence de la dorsale autre indice les roches métamorphiques les roches métamorphiques sont des roches qui subissent une transformation minéralogique sans fusion partielle c'est à dire que les roches vont être déformées par de la physique ou bien transformé chimiquement sans qu'il y ait fusion et refroidissement et ces modifications peuvent entraîner l'apparition de nouveaux minéraux au fur et à mesure que les roches de la lithosphère océalique vont s'éloigner de la dorsale elles vont subir une hydratation grâce à l'eau de mer qui est au dessus et cette hydratation va conduire à une modification des minéraux l'apparition de ces minéraux situés ici sont qualifiés de minéraux du faciès schiste vert si l'on trouve ces roches métamorphique alors on peut considérer qu'on est dans de la lithosphère océanique issue d'une dorsale il y a très longtemps puisqu'à ce stade on est plutôt éloigné de la dorsale cette lithosphère océanique est déjà presque en fin de vie enfin dernier indice indiquant qu'on est dans une zone dorsale les données gps avec les gps on peut aujourd'hui suivre l'expansion c'est à dire l'écartement au niveau des dorsales c'est comme ça qu'on a pu savoir que l'océan atlantique grandissait de 2 à 4 cm par an et l'océan pacifique de plus de 8 cm par an alors même jusqu'à 12 cm et dans certaines zones à partir de 200 millions d'années une lithosphère océanique ne peut plus rester en surface elle est tellement dense qu'elle va entrer en subduction voyons maintenant les indices de la subduction océanique commençons par les indices géothermiques on peut observer des flux géothermiques plutôt faibles ces flux géothermiques faibles sont situés plutôt au niveau des fosses ou des plaines abyssales ça veut dire qu'on a un matériel froid qui est en train de descendre dans le manteau ce matériel froid qui descend dans le manteau est évidemment la lithosphère océanique qui est en train de plonger ces données sont confirmées par la tomographie la tomographie permet de visualiser des anomalies de vitesse de propagation des ondes sismiques tout en les associant à la température des matériaux la traversée d'une zone froide et donc plus dense entraîne une accélération des ondes et donc une anomalie positive on peut observer sur ce graphique qui présente des données de tomographie la plongée de la lithosphère océanique bien visible autre indice la répartition des séismes le long de la fosse au niveau de la fosse on a des séismes qui sont plutôt superficiel et plus on s'éloigne de la plaque océanique donc plus on se dirige vers la plaque continentale plus la répartition des séismes est profonde on peut donc imaginer un plan de séisme qu'on appelle le plan de wadati benioff ce plan matérialise la plongée de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale nous avons également des indices minéraux d'une zone de subduction au niveau de la lithosphère océanique au fur et à mesure de la plongée les roches vont subir une augmentation à la fois de pression et de déshydratation c'est ainsi qu'on va produire certains minéraux comme par exemple l'amphibole bleu le glucophane ce minéral est typique de cette zone qu'on va appeler faciès des schistes bleus ce faciès traduit une zone de subduction encore plus profondément on peut trouver ce qu'on appelle le faciès éclogite où on forme encore d'autres minéraux autre indice des indices magmatiques cette déshydratation va abaisser la température au niveau du manteau situé ici et va engendrer de la fusion partielle ce manteau qui va fondre va ensuite traverser la croûte et va former des roches typiques des zones de subduction une fois la lithosphère océanique totalement avalée entre guillemets sous la lithosphère continentale et donc mélangé au manteau asthénosphérique il va y avoir une collision entre les deux plaques continentale cette collision va entraîner la formation de chaînes de montagne quels sont les indices qui indiquent qu'on est dans une zone montagneuse certaines roches très particulières peuvent se former dans ces zones là comme par exemple les migmatites mais je ne vais pas développer en revanche il y a des indices tectoniques que l'on peut utiliser dans ces zones premier type d'indice tectonique les failles on peut trouver des failles inverse au niveau des chaînes de montagne et ces failles inverse peuvent parfois traîner des roches sur plusieurs centaines de kilomètres on parle alors de nappe de chariages autre indice d'une zone de collision les roches parfois ne casse pas donc il n'y a pas de failles mais vont plutôt se plier sous la pression des forces convergentes on observe alors des plis qui peuvent être de nature très variés parfois comme au niveau des alpes on peut trouver un morceau de lithosphère océanique qui se retrouve au dessus d'une lithosphère continentale on parle alors d'obduction c'est l'inverse de la subduction ce phénomène peut s'observer lorsque les deux continents entre en collision ils peuvent prendre en sandwich une partie de la lithosphère océanique qui se retrouve alors au dessus la chaîne de montagne va ensuite disparaître elle disparaît pour différentes raisons l'érosion déjà les roches des chaînes de montagne sont soumises au vent mais il y a également les fractures qui sont provoqués par le gel et des gels les minéraux peuvent être modifiés chimiquement ou encore être désagrégé par une hydrolyse mais ce n'est pas tout puisqu'on observe également un démantèlement tectonique la chaîne à une certaine masse et si sa taille augmente verticalement sa masse augmente de plus en plus si les forces de compression faiblissent et que le poids de la chaîne de montagne devient supérieure aux forces de convergence des failles normales peuvent alors apparaître et la montagne va s'affaisser sur elle même c'est l'effondrement gravitaire d'une chaîne de montagne on trouve aujourd'hui des anciennes chaînes de montagne comme l'ancien massif herciniens en bretagne par exemple pour conclure la tectonique des plaques peut commencer au niveau d'un continent qui va s'amincir s'étirer formant un rift et cet étirement de la croûte va permettre la remontée de la sténosphère en surface qui par des compressions va entrer en fusion partielle c'est là qu'on va former de la lithosphère océanique et le rift va passer au stade de dorsale au stade de zone d'accrétion puis la lithosphère océanique plus ancienne va entrer en subduction au niveau des fosses océaniques on va avoir une plongée de la lithosphère océanique sous par exemple une lithosphère continentale puis la dorsale va arrêter de fonctionner la lithosphère océanique va continuer sa plongée permettant de tirer un continent un petit peu plus loin jusqu'à ce que les deux lithosphères continentales entre en contact et on observe alors une collision mais cette collision n'est pas éternelle et la chaîne de montagne finira elle aussi par disparaître à